Derrière la raclette, il y a plein de choses. Il y a la tradition du fromage, mais il y a la tradition de ce que ça représente aussi pour la vie dans l'alpage. Il y a tout un mode de vie aussi. C'est une façon de se rencontrer, c'est une façon d'aborder la vie. Ça se partage aussi. Il y a plein de gens, il y a plein de touristes qui sont un peu choqués, que ce soit la fondue ou la raclette. C'est un plat qui est un peu conceptuel, c'est du fromage. C'est porteur de toute une identité. Je pense qu'on a besoin de retrouver une identité. L'année passée, il y avait un concert de rock psyché de japonais. Avant ce concert, il y avait une conférence sur le concertage. Il y avait le monsieur qui habitait là qui nous a expliqué comment c'était la vie en alpage. Son fils a enchaîné avec un mini concert de corps des Alpes. Il y avait ces quatre japonais qui étaient éberlués devant ce spectacle. Et ils ont commencé directement avec leurs instruments traditionnels japonais à faire du rock psyché sur le corps des Alpes. Et c'était vraiment un moment complètement fou et justement où il y avait tellement de choses qui dialoguaient. C'était la cabane brunaise, c'était incroyable comme vue. Et c'était trop beau. Tout le monde était hyper ému. C'était je pense un des plus beaux concerts de ma vie.